Monsieur Ouedrago Lambila Abdoulaye, vous êtes le président du jury des commissaires de course à la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Quel est le bilan que vous en faites de cette compétition que vous avez dirigée de bout en bout et qui s'est achevée le 22 novembre 2020 à Yaoundé ? Merci beaucoup. En tant que président du jury du Grand Prix Chantal Biya, je ne peux que tirer le bilan positif par rapport au contexte actuel que nous vivons actuellement. Donc quand on se réfère un peu à la pandémie du Covid et quand on regarde aussi les résultats engrangés par les gens et les autres, vraiment on ne peut qu'être satisfaits. Côté organisationnel, côté technique, on est entièrement satisfaits de la chose. Alors il y a eu plusieurs équipes qui ont participé à cette compétition, parmi lesquelles 7 équipes africaines, 1 équipe européenne et 2 camerounaises. Quelle est l'analyse que vous faites sur le choix de ces équipes qui ont pris part à cette compétition ? Bon, c'est vrai que le choix a été difficile parce que tout le monde voulait participer. Si toute cette année il y a eu un problème de compétition au niveau africain, je dirais même au niveau mondial, cette compétition était l'occasion pour tout le monde de se lancer dedans pour pouvoir un peu oublier un peu, un temps soit peu, la maladie qui vraiment secoue le monde. Bon, mais quand on regarde technique, quand on regarde les 9 équipes, les 8 étrangères et puis les 2 camerounaises, vraiment bon, il faut dire aussi que le Rwanda était un peu au-dessus du cran, bon, il dominait un peu le tour. C'est vrai que les autres n'ont pas de mérité, mais ils avaient au moins une avance par rapport aux autres équipes. Quand vous regardez la première étape à la dernière étape, vous dominez les étapes jusqu'à la fin. Donc, quoi qu'on dise, ils sont un peu en avance par rapport aux autres pour cette compétition-là. Alors, plus précisément, quels sont les coureurs qui vous auront marqué durant cette compétition dans l'ensemble des équipes ? Bon, individuellement, non, parce qu'ils ont couru en équipe. Il n'y a pas eu un coureur exceptionnel comme ça dans le lot, mais par équipe, vraiment, comme je le disais tantôt, le Rwanda, pas une surprise, mais je ne pensais pas qu'ils avaient toujours ce niveau-là. Au cours de la pandémie, je pensais aussi que ça allait être un peu trop serré. Mais contrairement à ce que je pensais vraiment, le Rwanda a eu de... Bon, individuellement, je vais parler du Burkinavé et du Pôle de Maud. Réellement, je connais très bien. C'est vrai qu'on vient du même pays. Sans trop vous mentir, par exemple, le New York. Je veux dire que durant toute l'année, ils n'ont fait qu'une seule course au pays. Il n'y a pratiquement pas eu de course là-bas. C'est une course toute l'année. Et quand il vient faire des résultats comme ça, vraiment bravo à lui et toute son équipe. C'est vrai qu'ils ont pédalé en équipe, mais lui, particulièrement, il m'a un peu étonné par rapport à ses résultats. Et quelle est l'appréciation que vous faites des équipes camerounaises et de leurs résultats ? Les équipes camerounaises, elles sont pas mal. C'est ce que je disais tantôt au début de l'interview. Sûrement que quand tu croises quelqu'un qui est un peu, je dirais pas fort, c'est mieux préparé par rapport à toi. Ça ne peut que donner ce qui a été donné. Sinon, les deux équipes camerounaises, c'était pas mal. Une ITT, c'est pas une marchange ou quelque chose comme ça. Ils auraient dû gagner la dernière étape par Raoul. Bon, le cyclisme, c'est cruel, mais c'est comme ça. Mais ce que je voudrais encore une fois de plus parler, c'est dire merci à la population camerounaise. Merci à la fédération camerounaise du cyclisme. Par rapport aux acquis des équipes, l'hébergement, le transport, vraiment ça a été impeccable. Dieu merci et je tire mon chapeau à la première dame aussi également. Et en même temps, c'est un appel que je lance. Je lance aux autres premières dames dans les autres pays, en Afrique. Je pouvais toutefois, en tout cas, emboîter le pas de la première dame au Cameroun. Ça allait nous aider à faire progresser le cyclisme en Afrique. Un grand merci, vraiment grandement merci à la première dame camerounaise et Dieu lui donne l'envie pour que la compétition puisse continuer. Alors, parlant justement de la première dame qui est la marraine de la compétition qui porte son illustre nom, vous avez eu le privilège de l'avoir en grandeur nature à Meyomé Salah, présidée personnellement pour la première fois en 20 ans une édition. Elle a souvent reçu les cyclistes là-bas, mais c'est la première fois qu'elle préside personnellement une cérémonie protocolaire de remise de récompense. Vous, qui avez vécu cette scène, comment avez-vous jugé cette présence remarquable de la première dame aux côtés des cyclistes à Meyomé Salah ? C'est ce que je disais plus tôt, puisque moi, ça m'a personnellement surpris. Je n'ai pas eu l'information, c'est juste à l'arrivée après, c'était comme des rumeurs, moi, que la première dame m'a là, je n'avais pas eu l'information officielle. Ce n'est qu'après les résultats qu'effectivement, l'organisation est venue nous voir qu'il y a la première dame qui est là pour, en tout cas, présider la cérémonie. Moi, j'étais dépassé en émotion, vraiment, c'est très propre. Voilà pourquoi je disais qu'on ne fait que prier Dieu qu'il reste aux côtés des cyclistes pendant longtemps pour promouvoir le cyclisme en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Revenons sur le cyclisme et notamment les résultats sportifs lors de cette compétition. Avez-vous eu l'avis jusqu'ici de la Confédération africaine de cyclisme ou bien de l'Union cycliste internationale par rapport à cette compétition que vous avez dirigée ? Bon, depuis, avant de venir, oui, avant de venir, on était en contact, mais pendant le tour, bon, je n'ai pas eu contact avec quelqu'un. Bon, c'est peut-être, quand je vais rentrer, je vais préparer calmement mon rapport. C'est peut-être après le rapport qu'on va commencer à s'écrire, donner les informations, ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, en tout cas, je pense que d'ici la fin de la semaine ou la deuxième semaine qui vient, on sera en contact et je ferai le contraire fidèlement ce qui s'est passé au Cameroun. Et d'or, déjà, je peux dire que ça s'est bien passé. Parce qu'être à sa première désignation d'une compétition d'envergure, c'est quand même stressant pour moi au début. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé et quand il y a le président d'une course pareille, ce n'est pas évident. Et c'est aussi comme c'est la première fois, ce n'était pas évident. Et Dieu merci, sur le plan technique, ça s'est très, très, très bien passé, je peux le dire, sans m'inquiéter. Du côté organisationnel, je n'ai pas eu à intervenir, donc vraiment, je ne peux que rendre grâce à tout le monde. Je n'oublie pas, effectivement, que ce n'est pas à cause de moi que tout est allé très bien, mais c'est en collaboration avec les commissaires nationaux et la Fédération Camerounaise de Sikis. J'ai eu vraiment des grands frères qui étaient à côté de moi. Je veux parler de Joseph Evouna et Emmanuel Jintiama et ainsi de suite. Avec des jeunes commissaires qui étaient à côté, sans oublier le conseil continental qui était aussi là. Au moins, ça m'a facilité l'intestin, ça n'a pas été vraiment dû pour moi. Alors, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Quelques remarques quand même pour pouvoir nous améliorer ? Bon, ça, je vais, vous allez m'excuser, mais je ne pourrai pas le dire ici parce que ça, c'est dans les médias. Personnellement, je vais, j'aurai, je vais contacter peut-être un acquis de droit pour lui dire. Vraiment, je m'en veux même pas vouloir vous répondre, mais si vous me permettez, je vais laisser ça pour l'acquis de droit, quoi. Oui, très bien. Si ça ne vous dérange pas. Non, 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 pas du tout. Vous avez là l'attitude de dire ce que vous pensez par rapport à ça. Quelle a été pour vous l'image la plus forte que vous gardez du Cameroun, que vous visitez également pour la première fois en grandeur nature, au-delà du fait que vous avez fait une incursion au Cameroun dans le cadre de la tropicale Amisabongo, mais vous êtes arrivé pour la première fois au Cameroun dans le cadre d'une grande compétition organisée par ce théier-là. Quelle est l'image, une ou deux, qui resteront à jamais gravées dans vos mémoires ? Il y en a deux. Il y en a deux. D'abord, c'était la quatrième étape. Je prononce très difficilement le nom des villages ou des villes ici. C'est très difficilement là où la première dame nous encourage. Oui, ça s'appelle Zoé-Télé et Meyomé-Sala. Ok, Zoé-Télé et Meyomé-Sala. Voilà, vraiment, cette étape-là va vraiment rester. Puis si j'ai des photos même de cette étape, je pense que quand je vais rentrer, je vais les garder jalousement. C'est vraiment un bon souvenir pour moi. Et ensuite, à la dernière étape, vraiment ça aussi, ça va quand j'étais devant le ministre pour recevoir le cadeau. Comment c'est des trucs qui arrivent peut-être une fois dans les dix ans ou dans les vingt ans. Donc vraiment, je repars vraiment content du Cameroun. Et j'espère que je reviendrai très 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 prochainement au Cameroun pour d'autres séances. Ah ben, vous serez toujours le bienvenu au Cameroun. Le Cameroun étant un pays d'hospitalité et l'hospitalité africaine, nous partageons cela au Cameroun. Vous serez toujours le bienvenu si vous revenez un de ces quatre matins au Cameroun. Nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays respectif et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.